yo les gamers c'est vous et qu'aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo chers amis aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de la rage donc ça fait longtemps que vous m'avez pas vu je pense donc voilà je vais vous expliquer pourquoi c'est tout simplement que que niveau niveau black up 2 en fait pour moi c'est fini black up 2 voilà pourquoi je n'y joue plus enfin si j'y joue mais franchement tenter les gameplay etc là ça m'intéresse pas vraiment donc voilà c'est pour ça que vous voyez pas souvent déjà surtout que j'ai une chaîne à j'ai une autre team à gérer les gameplays solo c'est hyper hard donc bon voilà au sniper c'est d'autant plus difficile et c'est pour ça que vous voyez pas trop souvent la dernière fois que vous m'avez vu donc à certains je suis sûr j'ai dû laisser une mauvaise impression à certains parce que j'ai poussé un petit coup de gueule sur sur des abonnés qui m'avaient saoulé mais sachez que j'ai rien contre vous que je sais parfaitement que si on en est là c'est grâce à vous que c'est grâce à vous que la chaîne vie enfin je sais que c'est bien sûr évidemment les gars c'est les abonnés qui qui font qu'on continue cette aventure si on avait personne si ça faisait un an qu'on faisait des vidéos pour rien et que personne ne nous suivait on n'en ferait plus mais voilà je sais parfaitement que c'est grâce à vous qu'on est que c'est pour vous qu'on fait ces vidéos ce que j'ai expliqué c'est simplement qu'il faut pas abuser de notre gentil c'est pas parce qu'on est youtubeurs qu'il faut se croire tout permis qu'on peut nous insulter etc sans qu'il est de sans qu'on ait des répartis etc mais bref voilà aujourd'hui c'est un truc totalement différent on se retrouve je commande pas un de mes gameplay c'est un gameplay de typhon donc typhon qui est un joueur de la rage aussi qui a fait tout simplement un plus de 150 kills en solo il joue à l'an 84 je saurais pas vous dire sa classe à l'an 84 c'est tout ce que je peux voir chargeur rapide je pense donc vous voyez qu'il a la micro chez un groupe de chasse les trucs habituel quand tu joues en solo et voilà il va nous faire un petit plus de 150 kills donc c'est un joli petit gameplay à regarder et moi en attendant je vais vous parler des petites attentes au niveau sniper sur ghost les gars d'abord avant de vous parler de ces petites attentes je vais vous poser une petite question parce que j'aime bien poser une petite question comme ça histoire de faire participer un peu les abonnés savoir ce que vous pensez etc donc j'ai une question c'est d'après vous qu'est ce qui est né d'abord la poule ou l'oeuf question existentielle non mais c'est vrai que quand on voit ça comme ça on n'y pense pas tu vois mais quand on y réfléchit là ça commence à me casser la tête qu'est ce qui est né d'abord la poule ou l'oeuf sans regarder sur internet si vous avez déjà entendu cette question répondez dans les commentaires mais sans regarder sur internet essayez de réfléchir par vous même et dites nous comment ça s'est passé voilà ça c'est ma petite question du jour j'aime bien faire participer un peu comme ça si ça vous plaît et tant mieux si ça vous plaît pas vous me gérer et c'est pas grave je vous poserai plus de questions mais bref en attendant ça c'était une petite question à part et moi je vais vous parler des attentes au niveau du sniper sur ghost personnellement les gars j'ai un peu peur du sniper sur ghost parce que concrètement ça va être vraiment une une révolution on va dire une révolution ça va être des snipers enfin c'est pas les snipers qui vont vraiment changer c'était en fait tout simplement le jeu quoi la façon dont code sera fait donc le duty ghost est fait ça va complètement changer la vision des choses pour les snipers de 1 pour la barre des feeds de 2 pour le fait qu'apparemment ils ont enlevé les quickscope et de 3 la lunette qui est complètement chelou puisque tu vois pas en noir à côté tu vois tu vois tout en fait comme si c'était je sais même pas comment les expliquer mais bref vous m'avez compris pour ceux qui ont vu des vidéos donc voilà je sais pas si c'est vraiment extrêmement bizarre dites moi ce que vous en pensez si est ce qu'il ya des snipers déjà parmi les jeux parmi les abonnés de la rage est ce qu'il ya des très très bons snipers des feeders etc et dites moi ce que vous pensez un peu justement de ce ghost parce que pour beaucoup je pense pour beaucoup de feeders déjà pour pour ma team et moi même ça nous fait vraiment peur on se dit ça se trouve ça va être vraiment nul à chier on va devoir passer une année à faire du multicode quoi bon après voilà moi personnellement je dis pas que je vais passer même s'il est nul niveau sniper je pense que je vais quand même le lynch et le lâcher autant que je pourrais et tout simplement j'essaierai de sortir des gameplay alarmes comme wab etc on verra ce que ça donne mais c'est vrai que si les gameplays si les gameplays sur pas les gameplays les quick stop sont enlevés nous en tant que sniper on va perdre beaucoup beaucoup d'intérêt je sais qu'il y en a plein qui détestent les snipers je sais les gars franchement je vous comprends même parce que des fois c'est vrai que ça fait vraiment péter des câbles si vous tombez face à des bons snipers vous êtes à la mitraillette et que vous prenez une balle vous êtes en pleine série vous prenez une balle cross de map en flash comme vous n'avez même pas le temps de dégainer quoi puisque le mec vous voyez même pas bah je sais que ça fout la rage et c'est pour ça que je comprends que ça vous fasse rager mais nous perso vous voyez justement c'est notre kiff parce que nous quand on se prend des balles de pompe des des mecs qui jump shot drop shot etc nous aussi ça nous fait péter des câbles chacun son truc chacun son truc après bon voilà il ya des trucs qui je pense il faut plus de skill que d'autres pour les maîtriser mais bon c'est un sujet totalement différent mais voilà au niveau du sniper donc voilà ouais c'est sûr que déjà les flash cop je sais même pas pourquoi je sais pas ce qu'il ya ce qu'est 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 putain gros bug je suis vraiment désolé j'ai un bug de langue donc voilà vous m'en voudrez pas les gens ouais franchement c'est vraiment par rapport à tous les collègues duty qui ont existé enfin avant code 4 je sais pas parce que je vais encore sur psp ou à la ps2 mais depuis code 4 il ya eu une évolution constante des snipers mais sans jamais sans jamais changé radicalement le truc voyez là c'est vraiment c'est vraiment un changement énorme quand la barre des filles qui va être en haut à droite les snipes qui aura plus de quickscope du tout bon apparemment sur black ops 1 il n'y avait pas de quickscope non plus mais voilà je vais vous dire black ops 1 j'y ai même pas joué tellement j'ai trouvé moche le jeu niveau snipe au début je l'ai même pas touché quoi vraiment je suis resté sur modern 2 pendant pendant aller un an un an de plus quoi après modern 3 voilà j'ai testé c'était pas mal et black ops 2 pour moi black ops 2 ça reste le best des des call of sincèrement je sais pas pour vous mais pour moi enfin pas le best non pas le best pas le best on va dire que le best de maintenant puisque maintenant à l'heure actuelle vous savez que sur ps3 les autres call of duty sont presque injouables au niveau des hacks etc mais sinon qu'est ce que ça fait du bien de retourner sur mw2 avec un bon barrette une intervention intervention c'est certainement le meilleur sniper qu'ils aient jamais créé mais voilà black ops 2 franchement ils avaient vraiment fait un truc super mais super niveau snipe il y avait le dsr qui était surpuissant il y avait le balista qui est toujours bien mais malheureusement qui fait beaucoup de hitmarker voilà franchement il avait fait un truc vraiment bien ils ont tout gâché déjà en patchant le dsr et là sur ghost ils sont en train de dériver mais complètement 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 ils vont nous faire je sais pas quoi et voilà perso ça me fait peur je sais pas s'il ya des snipers sur ghost dites moi ce que vous en pensez qu'il ya des snipers des autres call of etc parce que là ça va vraiment être radical imagine dans les montages dans les montages on va faire comment enfin je veux dire ça va faire super bizarre quand quand tu as un montage édité sur sur ghost tu vas voir un mec un coup tes yeux vont faire gauche droite gauche droite gauche droite en bref c'est trop chelou je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais ça c'est comme les iem qui enlève la barre des fils il s'améliore de sur certains trucs mais sur certains points il régresse donc perso je trouve ça ouf que qu'on voyez plus la barre des fils quand on a un iem ça fait péter un câble et surtout que maintenant tout le monde et tout le monde joue à l'iem alors que la plupart ils savent même pas pourquoi ils jouent à ça ils savent même pas pourquoi ils balancent la grenade iem ils jouent trop bien un truc électronique ça va détruire tout ce qui est autour mais n'importe quoi le mec il est là et c'est le pré-shot du début il balance une iem il sait même pas ce que ça va faire mais c'est pas grave surtout au début vous voyez il n'y a pas d'équipement il n'y a rien il n'y a pas d'insertion non le mec il est là ce pas du départ iem ok mec tu sert à quoi je sais pas tu ballages tu balance une para au moins le mec il peut plus bouger mais une iem à part de niquer ta barre des fils ça sert à rien mais bref donc ça c'est une grosse erreur qu'ils ont fait bon j'espère que ça n'existera plus sur black up sur gosse pardon mais on verra on verra bien quoi qu'il en soit vous savez très bien on sait très bien tous on va l'acheter c'est comme ça les gars on est accro au call of duty perso enfin non je suis pas accro parce qu'en ce moment c'est gta si vous aussi vous êtes comme moi vous êtes à fond sur gta là parce que franchement c'est de la bombe ça fait du bien black up 2 on va dire que l'année elle est terminée il reste plus qu'un petit mois avant cost donc voilà on passe le temps sur gta fifa etc mais bref quoi qu'il arrive ghost je vais l'acheter sur next gen sûrement dès qu'il aura l'année gén et voilà donc c'était tout pour pour ce petit commentaire et on arrive bientôt à la fin du gameplay vous savez que le recrutement de la rage est ouvert s'il ya de très bons joueurs et des snipers parce que j'en profite justement pour passer cette petite annonce en tant que sniper s'il ya des très bons snipers dans la rage et ben envoyez un message à itno et dites lui un peu vos meilleurs gameplay au snipe pas vos montages parce que finalement là ce qui nous intéresse c'est les gameplay c'est pas les montages c'est pas une team de feeders donc montrer vos montages etc et on verra ce que ça donne moi je regarderai il m'enverra les liens il me dira voilà il ya tel joueur il paraît qu'il est bon au snipe dis moi ce que tu en penses donc voilà n'hésitez pas sur ce je vous dis tcha tcha les amis hasta la vista j'espère que ce commentaire il vous a plu et voilà hasta la vista on 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 Sous-titrage ST' 501